ça ne fait pas de bruit ça ne pue pas c'est électrique ça se recharge comme un iphone ça ressemble à un jouet c'est l'avenir de la mobilité urbaine un petit scooter piaggio one équivalent 50 centimètres cubes piaggio débarque sur le segment des petits scooters électriques avec ce qui pourrait être un petit game changer c'est un scooter fabriqué en chine mais qui vient concurrencer un marché jusque là dominé par les chinois ça veut dire qu'il ya enfin une grande marque qui s'intéresse à la mobilité urbaine électrique autre que bmw qui est placée sur un segment premium en plus piaggio bénéficie de l'expérience du groupe qui faisait déjà la vespa électrica d'une capacité de 1,4 kWh la batterie se charge en 6 heures le chargeur rapide en 4 heures arrivera plus tard dans les accessoires un scooter qui s'adresse à la génération z les adolescents en quête de liberté et amateurs de tik tok mais aussi aux urbains un peu plus mature habitués à micro mobilité qui veulent un mode de déplacement sans prise de tête un joli scooter au design simple mais soigné il ya beaucoup de plastique mais ils sont bien assemblés et l'ensemble pareil solide au toucher le piaggio one cela joue techno avec son bel écran lcd couleur 5,5 pouces et la possibilité de connecter votre smartphone via l'application piaggio mia disponible pour 119 euros en option côté aspect pratique un plancher plat pour poser son sac une prise usb et un petit coffre pour mettre son casque jet il ya du qui laisse sauf que c'est du qui laisse il faut appuyer sur un bouton pour allumer et dévoriller les choses donc tu peux pas le garder dans la poche forcément c'est obligé de la sortir d'appuyer sur le bouton c'est pratique mais pas trop un scooter bridé à 45 km heure là sur la version de base qu'on a on a une autonomie qui oscille entre 60 km environ avec le mode eco et un deuxième mode le mode sport qui propose une autonomie d'une quarantaine de kilomètres le vrai plus de ce petit scooter c'est cette batterie amovible qui est sous la selle qui suffit de débrancher comme ça je peux la tirer et vous avez une petite batterie que vous pouvez ramener à la maison pour la charger le soir ou au bureau pour la changer le midi c'est très chic comme accessoire ça pèse 10 kg donc si vous avez quatre étages à monter ça va faire faire du sport l'avantage aussi c'est que vous pouvez garer votre scooter dans la rue pas besoin de trouver un point de charge vous vous amenez votre batterie et en plus ça fait anti vol voler un scooter qui a pas de batterie c'est compliqué au guidon le silence fait passer les bons vieux moteurs de temps bruyant et puant pour le scooter de l'homme de néandertal mais du coup il faudra jouer du klaxon pour se faire entendre des autres usagers de la route le piaggio one est un petit gabarit très accessible avec sa petite selle de 770 mm et même les grands comme moi parviennent à trouver leur place un scooter léger 94 kg hyper maniable avec un angle de braquage immense et une capacité à se faufiler partout il avale les pavés et les bosses sans vous faire rebondir son seul défaut c'est le moteur de 1,2 kilowatts un peu poussif à l'accélération et dans les montées mais ça reste un 50 cm3 et dans un environnement purement urbain et limité à 30 km heure c'est déjà suffisant pour faire des excès de vitesse pour vous donner les tarifs j'ai sorti ma petite fiche pour pas dire de bêtises cette version de base le one l'équivalent 50 cm3 est à 2699 euros sachant que vous pouvez avoir un bonus écologique de 100 euros la version piaggio one plus donc avec une batterie plus grosse de 2,3 kilowatts heure est à 3099 euros et le piaggio one active l'équivalent 125 cm3 mais limité à 60 km heure lui est à d'après ma fiche 3299 euros mais information importante 575 euros de bonus écologique du coup la question pour conclure c'est est ce que piaggio qui se met aux petits scooters électriques ça va démocratiser enfin cette mobilité urbaine on en reparle dans quelques années 1